Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ce matin, Vendredi Saint, nous lisons cette parole douloureuse de l'arrestation de Jésus. Saint Jean, verset 18. Jésus est arrêté. Après avoir dit cela, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin où il entra avec ses disciples. Judas, qui le trahissait, connaissait ce lieu parce que Jésus était souvent retrouvé là avec ses disciples. Jésus s'était souvent retrouvé là avec ses disciples. Judas prit donc avec lui des soldats de la garnison et des gardes fournis par les grands prêtres et les pharisiens. Et ils arrivent avec des torches, des lampes et des armes. Jésus savait tout ce qui allait lui arriver. Il s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous ? » Et lui répondirent « Jésus le Nazaréen. » Il leur dit « C'est moi. » Judas, le traître, se tenait là aussi avec eux. Avec cette parole de Jésus, à cette parole de Jésus, « C'est moi. » Ils reculèrent et tombèrent à terre. Jésus leur demanda de nouveau « Qui cherchez-vous ? » Ils répondirent « Jésus le Nazaréen. » Jésus leur dit « Je vous l'ai déjà dit, c'est moi. » « Si c'est moi que vous cherchez, laissez cela s'en aller. » Ainsi devait s'accomplir la parole que Jésus avait dite. « Je n'ai laissé perdre aucun de ceux que tu m'as donnés. » Simon-Pierre avait une épée. Il la tira pour frapper le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. « Alors Jésus, dit à Pierre, remet l'épée au fourreau, est-ce que je peux ne pas boire la coupe que mon père m'a donnée ? » Les soldats de la gardison et leurs commandants avec les policiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent avec des cordes. Ils le conduisirent d'abord chez Anne, le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Et c'était Caïphe qui avait donné aux Juifs cet argument. « Il vaut mieux qu'un homme meure à la place du peuple. » Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus comme ce disciple et étaient connus du grand prêtre. Il entra avec Jésus dans la cour du grand prêtre et Pierre resta dehors à la porte. Mais l'autre disciple, connu du grand prêtre, ressortit et dit un mot à la gardienne et il fit entrer Pierre. « Alors cette jeune servante qui gardait la porte, dit à Pierre, toi aussi tu es un des disciples de cet homme. » Et lui répondit, « Je n'en suis pas. » Les serviteurs et les gardes étaient là. Ils avaient fait du feu pour se chauffer car il faisait froid. Et Pierre était là à se chauffer avec eux. Pendant ce temps, le grand prêtre interrogeait Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai constamment enseigné dans la synagogue et dans le temple, là où les Juifs se réunissent et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Demande à ceux qui m'ont écouté et ce que je leur ai dit. » À ce moment, un des gardes qui étaient là lui donna un coup à Jésus en lui disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ? » Jésus lui répondit, « Si j'ai mal parlé, montre où est le mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » Finalement, Anne, en voyant à Jésus chez Caïphe, on l'avait lié. Simon-Pierre était toujours là à se chauffer. On lui dit, « Bien sûr, toi aussi tu fais partie de ses disciples. » Mais il le nia. Et il répondit, « Je n'en suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, un parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, affirma alors, « Mais aussi je t'ai vu avec lui dans le jardin. » De nouveau, Pierre nia, et aussitôt après, le coq chanta. Jésus est jugé par les autorités civiles. On emmena donc Jésus de chez Caïphe au palais du gouverneur romain. C'était le matin. Les Juifs n'entrèrent pas car ce lieu les aurait souillés et ils voulaient pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc avec eux à l'extérieur et leur demanda, « De quoi accusez-vous cet homme ? » Ils lui répondirent, « S'il ne faisait rien de mal, nous ne serions pas venus te l'amener. » Pilate leur dit, « Gardez-le donc et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Mais nous n'avons pas le droit de condamner quelqu'un à mort. » C'est ainsi que devait se réaliser la parole de Jésus à propos du genre de supplice où il allait mourir. Pilate rentre donc dans le palais. Il fait appeler Jésus et lui demande, « C'est toi le roi des Juifs ? » Jésus répond, « Ce que tu me dis là, est-ce que tu le penses ou est-ce que d'autres te l'ont dit de moi ? » Pilate dit alors, « Est-ce que je suis juif par hasard ? C'est ton peuple, ce sont les chefs des prêtres qui t'amènent devant moi. Qu'as-tu fait ? » Jésus répond, « Ma royauté n'est pas de ce monde ni ma royauté. Si ma royauté était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. » Mais non, ma royauté n'est pas d'ici bas. Alors, Pilate lui dit, « Donc, tout de même, tu es roi. » Jésus répond, « Tu dis bien, je suis roi. Je rends témoignage à la vérité. C'est pour cela que je suis né et que je suis venu dans le monde. Tous ceux qui sont pour la vérité écoutent ma voix. » Pilate lui dit, « Où est la vérité ? » Il sortit de nouveau vers les Juifs et leur dit, « Je ne trouve rien à condamner chez cet homme. D'ailleurs, c'est une coutume chez vous que je vous relâche un prisonnier pour la fête de la Pâque. Si vous le voulez, je vais relâcher le roi des Juifs. » Mais de nouveau, ce furent des cris. Pas celui-ci, relâche Barabbas. Ce Barabbas était un bandit. C'est alors que Pilate ordonne de prendre Jésus et de le flageller. Les soldats tressent une couronne avec des épines et la lui mettent sur la tête. Ensuite, ils lui jettent sur les épaules un manteau rouge couleur royale et ils commencent à se présenter devant lui en disant, « Salut, roi des Juifs ! » Ils lui donnent des gifles. Pilate sortit de nouveau pour dire aux Juifs, « Je vais vous l'amener dehors mais sachez bien que je ne trouve rien à condamner chez lui. » Jésus sortit donc à l'extérieur avec la couronne d'épines et le manteau de pourpre et Pilate leur dit, « Voici l'homme ! » Mais dès qu'ils le voient, les chefs des prêtres se mettent à crier avec leurs policiers, « Mets-le en croix ! » « Mets-le en croix ! » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et mettez-le en croix car moi, je ne lui trouve rien à condamner. » Les Juifs lui répondent, « Nous avons une loi » et d'après la loi, il doit mourir car il s'est proclamé fils de Dieu. » Lorsque Pilate entend cela, ses craintes augmentent. Il rentre dans le palais et dit à Jésus, « D'où es-tu ? » Mais Jésus ne lui répond pas. Pilate lui dit, « Alors, tu ne veux pas me parler ? » « Sais-tu pas que je peux te relâcher, que je peux aussi te faire mettre en croix ? » Jésus lui répond, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais pas reçu d'en haut. Pour la même raison, celui qui m'a livré entre tes mains porte un plus grand péché que toi. » Dès ce moment, Pilate cherchait à relâcher Jésus, mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas l'ami du César. » Ceux qui se proclament roi se rebellent contre le César. Quand Pilate entendit ces paroles, il le ramena Jésus dehors et le fit asseoir au tribunal à cet endroit qu'on appelle « Litos Trostos » en hébreu, on dit « Gabata ». C'était le jour de la préparation de la Pâque et il était environ midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais eux criaient, « À mort, à mort, crucifie-le. » Pilate leur dit, « C'est votre roi que je dois mettre en croix ? » Et les chefs des prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que le César. » Alors Pilate leur livra Jésus pour être crucifié. Merci Jésus pour ta parole. Donc, c'est douloureux, c'est douloureux à lire, à se souvenir, mais c'est ainsi. C'est ainsi, ça s'est passé de cette façon-là. en le relisant en le relisant à propos de Saint-Pierre. Il ne... On parle souvent du reniement de Saint-Pierre, mais on oublie que Saint-Pierre a quand même fait une tentative de se faire ce qu'il a dit. C'était pas une chose à faire, mais il l'a fait. Il avait dit qu'il défendrait Jésus, eh bien, il a sorti l'épée pour le défendre. Il a essayé. Et Jésus l'a immédiatement stoppé. Donc, c'est toujours intéressant à se souvenir. il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que cette foule, cette foule, cette fausse foule, en fait. Parce que ceux qui ont demandé la mort de Jésus, eh bien, en fait, entre les les représentants de la synagogue, pas tous, parce que certains étaient opposés au projet d'assassinat de Jésus. Il y avait aussi, donc, les policiers du temple qui faisaient partie, certainement quelques suiveurs qui devaient avoir un pois chiche à la place du cerveau. Et donc, je ne sais pas s'il y avait grand monde. Il n'y a pas d'indication sur le... Parce qu'on parle d'une foule qui hurlait à mort. Et je n'en suis pas convaincu. Il faudrait avoir quelques précisions. Je ne les ai pas. Mais peu importe. C'était acté de cette manière-là. Comme l'a dit, tu l'as dit toi-même, bien-aimé Jésus, à Pierre, à Simon-Pierre, tu es bien capable de boire la coupe que t'as préparée le Père. Eh bien, ça devait se passer dans cette... dans cette violence-là. Et le... Comme je vous l'avais déjà dit il n'y a pas si longtemps, les personnes qui avaient fomenté ce complot ont été largement prévenues par toi, bien-aimé Jésus, qui leur a dit pourquoi cherchait-il à te tuer. Tu leur as même dit que leur projet était un projet du diable puisque tu leur as dit votre Père, c'est le diable. et ils n'ont pas reculé dans ce projet, cet affreux projet. Mais c'est vraiment... c'est douloureux parce que cette façon insidieuse de mettre la pression à Pilate, qui n'est pas un enfant de cœur, on le voit bien dans cette lutte, cette joute verbale avec Jésus, on voit bien qu'il fait son cake, il fait son show, son gouverneur. Il fait son gouverneur, qui est un militaire, il ne faut pas l'oublier. Mais Jésus, bien sûr, lui tient tête avec l'autorité qu'on te connaît, bien-aimé Jésus. À propos d'autorité, il me semble aussi à noter, je fais un petit peu à rebours. Quand la bande de nerveux, avec leurs torches, leurs armes pour arrêter Jésus, eh bien, quand Jésus leur dit, quand ils disent où est Jésus, « Que venez-vous faire ? » « Qui cherchez-vous ? » Jésus leur pose la question « Qui cherchez-vous ? » au verset 4. Et ils répondent « Jésus le Nazaréen. » Et quand Jésus dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent à la renverse. » Verset 6, chapitre 18. Ça, c'est important, encore une fois, parce qu'on ne se souvient pas, et c'est normal, on lit les Écritures, certains ont vu beaucoup de films qui parlent de Jésus, qui rappellent cela, et les producteurs de ces films ont cherché un Jésus majestueux, puissant, beau, costauds, en cherchant un regard le plus profond possible, mais ils ont oublié, ils ont tous oublié de travailler beaucoup plus la voix. Car la voix de Jésus qui ressuscite à mort, la voix de Jésus qui redonne la vue à un aveugle, la voix de Jésus qui dit « C'est le Verbe de Dieu, merci bien aimé Jésus d'être le Verbe de Dieu, qui dit il y a un boiteux de marché » et le Verbe de Jésus, le Verbe « Que tu es Jésus » qui dit « C'est moi » et les gars ils tombent à la renverse. Voilà, ils ont pensé à tous les producteurs de cinéma sauf à la voix. et la voix de Jésus c'est quelque chose. Ceux qui l'ont vu Jésus et qui l'ont entendu ont dû bien s'en rendre compte. Comme disaient les gens qu'il écoutait au temple et qu'il ne le connaissait pas, il disait « Mais il ne parle pas comme les prêtres, il parle avec autorité. » Cette autorité est tellement puissante que les mecs avec leurs torches, leurs armes, leurs lampes et tout le bazar et leur nombre surtout, eh bien ils tombent par terre. Ils ne résistent pas à la puissance de Dieu que tu es Jésus avec ton Père et l'Esprit Saint. C'est absolument magnifique, c'est grandiose. Merci Jésus d'être venu toi qui es Dieu, d'être venu sur terre. Merci de t'être fait homme à quel prix c'est douloureux. Voilà, on se sent tout petit face à cette à cette épreuve terrible toi l'innocent condamné à mort quelqu'un qui a rendu la vie à des gens, qui a guéri des gens, qui a libéré des gens des démons. C'est juste abominable. Mais c'est comme ça, c'est le plan et nous ne pouvons bien sûr que l'accepter et nous souvenir humblement dans le silence de nos cœurs comme dit le chant en te rendant grâce au Jésus. Et voilà, ce match avec Pilate, ils ont réussi à intimider Pilate, le coup de César classique, l'autorité, le gouverneur, c'est Pilate et aux ordres de César, l'empereur. Donc, ils le font un coup de chantage, un gros coup de pression comme on dit et là, Pilate il cède. Il ne voulait pas céder en fait, on le comprend, il ne voulait pas leur céder, mais ils ont utilisé un subterfuge donc Pilate a eu peur de se faire taper sur les doigts par l'empereur donc il a accepté le le chantage et vous savez que ça se passe chez les policiers quand les gens qui connaissent des huiles des gens influents ils disent aux policiers oui je connais vos supérieurs on verra on verra si vous si vous bougez pas etc c'est exactement la même c'est la même technique c'est juste dégueulasse voilà mais c'est ainsi que ça devait se passer donc encore une fois il faut l'accepter ça nous empêche pas d'essayer justement de toujours de nous de lire cela en imaginant ce contexte humain parce que justement Jésus tu es Dieu et tu t'es fait homme et là ça nous révèle bien des noirceurs humaines que tu peux bien sûr si nous te le demandons Jésus nous éviter pas tomber dans des horreurs de ce genre là car nous en sommes bien capables sous l'influence de Satan donc garde-nous Jésus bien fort dans ta force à toi Jésus afin de ne pas tomber voilà donc on peut en parler très longtemps Jésus se laisse totalement faire il dit quand même le plus important de cette lecture c'est que Jésus nous dit qu'il est venu rendre témoignage à la vérité et ceux qui sont de la vérité entendent sa voix donc ça c'est le plus important de chez plus important à mon avis c'est ce qu'il faut retenir à mon sens chacun retient ce qu'il veut bien entendu mais à mon avis c'est le plus important quand nous entendons Jésus on est appelé de l'intérieur parce qu'on sait que c'est vrai souvent il y a des gens qui disent la vérité est en Jésus Christ point barre vous dites ça aux gens les gens vous disent non la vérité chacun sa vérité et là sans le savoir ils reprennent la parole de Pilate c'est délirant c'est délirant quand on s'en rend compte souvent j'ai souvent ces discussions avec des personnes notamment la Sainte-Baume où les gens disent non il y a autant de vérité que de personnes non non il y a une seule vérité en Jésus le Christ le Christ Jésus qui est le chemin la vérité et la vie c'est ainsi on ne dit pas ça pour se la péter ou par orgueil parce que Jésus vient de le rappeler et quand nous sentons que cette vérité elle résonne en nous la tienne Jésus la seule vérité et bien c'est que nous sommes de la vérité alors rendons grâce merci Jésus parce que si nous faisons écho à ta parole à ta personne toi qui es Dieu avec ton Père et l'Esprit Saint et bien nous raisonnons en vérité waouh jusqu'au royaume des cieux oh Jésus merci c'est magnifique merci bien aimé Jésus merci de t'être offert pour nous pardon Jésus pour ces violences nos fautes ils sont évidemment pour quelque chose pardon Jésus béni soit le Père le Fils et le Saint Esprit Amen oh Jésus toi qui peut tout et qui porte tout toi le Sauveur toi l'Emmanuel je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté oh Jésus Sainte Marie Sainte Marie Reine des Cieux toi l'Immaculée Conception toi qui écrase le serpent toi qui a la lune sous tes pas toi notre mère Notre-Dame Saint Joseph toi le juste et le saint toi le sage toi la terreur des démons toi le saint gardien de la sainte église catholique apostolique Sainte Marie Madeleine notre chère sainte patronne qui était présente à la crucifixion merci grande sœur et vous tous les saints et saintes amis de Jésus Saint Michel l'Archange qui est comme Dieu Saint Gabriel l'Archange Saint Raphaël l'Archange et tes anges guérisseurs et vous tous les anges qui servez Jésus je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté je vous dis tout à l'heure à tout à l'heure pour la lecture de la suite qui vient dans cette douleur du vendredi saint et je vous dis donc la paix de Jésus soit dans votre maison à très vite